Salut, c'est Thomas Rosec. On est parfois dans notre beau métier, comme on dit, rattrapé par l'actualité. Ainsi, la nouvelle toute récente de la démission du président de l'association de lutte contre la corruption politique anticorps, Jean-Christophe Piccard, qui a choisi de participer au prochain municipal sur la liste écologiste d'Anis, tombe pile au moment où nous avons eu envie de nous pencher justement sur cette association très singulière. Une association dont le nom revient régulièrement dès qu'il est question des fameuses affaires. Celles qui empoisonnent notre vie publique et qui rattrapent à peu près tous les partis, même ceux qui, comme la majorité actuelle, se sont engagés à faire bouger les choses, à moraliser, c'est l'expression consacrée. On rappelle que par exemple, Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale, est mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans une affaire immobilière. A l'origine de cette procédure, une plainte d'anticorps, donc nos fameux militants chasseurs de magouilles, auxquels est consacré notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Quelques journalistes se sont penchés en détail sur le fonctionnement d'anticorps. Parmi eux, mon confrère Timothée Villard de l'Obs. C'est donc avec lui qu'on remonte le fil de l'histoire de cette association née il y a 18 ans. Drôle de destin que celui de cette association qui est assez unique dans le paysage français. Déjà, elle a un nom programmatique, un anticorps, c'est ce qui protège le corps de la maladie, donc ici le corps social. D'ailleurs, le logo de l'association, c'est toujours été une gérule, un médicament de quelque sorte. Donc l'association a été fondée en 2002, au moment de la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour de la présidentielle. Donc ce choc qui a suscité une espèce de sursaut démocratique de la part d'un petit collectif. L'onde de choc, Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour, met la France à la une des journaux du monde entier. À gauche comme à droite, un front républicain est en train de se constituer. Les Verts, l'EPC, l'EPS, l'UDF et Démocratie Libérale appellent officiellement à voter pour Jacques Chirac. Et puis les manifestations continuent. 30 000 lycéens et étudiants rassemblés aujourd'hui dans les rues d'une vingtaine de villes de France. Alors c'est une association plutôt étiquetée à gauche. D'ailleurs, au départ, il y a cette ancienne assistante parlementaire proche de la gauche du PS qui est Séverine Tessier. Et l'ancien juge anticorruption Éric Alphen, qui est à l'époque proche de Chevènement et qui a depuis rallié Macron. Éric Alphen qu'on connaît surtout pour s'est démêlé avec la droite, le RPR, avec Jean Chirac et tout ça. Justice impossible, pression, instruction sabotée, un constat sévère qui a décidé le juge Alphen à quitter la magistrature. Cet homme, jusqu'à présent très discret, a instruit pendant 7 ans une affaire sensible pour l'Elysée, celle des HLM de Paris, avant d'être dessaisie du dossier. Trois pages d'entretien où pour la première fois Éric Alphen sort de son silence. Pour défendre son honneur, expliquer son départ, celui d'un magistrat qui ne croit plus dans la justice. L'association compte aussi dans son comité de parrainage, Christiane Taubira par exemple, ADN plutôt à gauche. Et donc tous ces gens-là identifiaient à l'époque le manque d'éthique et de transparence en politique comme la principale menace qui pèse aujourd'hui sur la démocratie française. Et donc comme le facteur qui a fait monter le Front National à l'époque. Et donc à l'époque, comme tu le dis, Jacques Chirac est réélu président et il est empêtré dans ses affaires de financement du RPR. Et il sera condamné donc neuf ans plus tard par une procédure enclenchée par Anticor. Et ça c'est le premier succès majeur de l'association qui lui fournit une légitimité, qui lance véritablement sur la scène nationale. Pas de relax pour Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs. L'ancien président français a été condamné ce jeudi à Paris à deux ans de prison avec sursis. Il a été déclaré coupable de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de prise idégale d'intérêt. Pour nous c'est un jugement naturellement historique. C'est la première fois qu'un président de la République, un ancien président de la République est condamné par une juridiction française. C'est quelque chose d'absolument formidable qui montre que personne n'est au-dessus des lois. Qu'est-ce qu'on sait de son fonctionnement, de ses membres ? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui la constitue aujourd'hui cette association ? C'est une association avec de tout petits moyens, puisqu'il y a une seule employée permanente. C'est un tout petit local près de Bastille à Paris. Et c'est une association qui a fait le choix depuis le début de refuser toute subvention, de fonctionner uniquement avec des cotisations de ses membres qui sont au nombre de 2500 à peu près. Donc c'est un budget à peu près supérieur à 100 000 euros, dont la plupart partent en procédure judiciaire, puisque c'est une association qui est très visée par des procédures Bayon, par des procès, évidemment un travail de recherche juridique très intense qui fait sa réputation de sérieux aujourd'hui. La force de l'association aussi, j'ai envie de dire que c'est son maillage territorial, puisqu'aujourd'hui c'est 80 responsables locaux sur presque tout le territoire. 80 groupes locaux avec deux co-référents par département, puisqu'il en faut toujours un pour laisser la possibilité au second de se retirer en cas de conflit d'intérêts. Et 2015, c'est un autre tournant pour Anticorps, puisque c'est l'année où la ministre de la Justice, donc à l'époque Christiane Taubira, fournit à Anticorps un agrément qui l'autorise à se porter partie civile dans toutes les affaires touchant à la probité. Donc aussi bien prise illégale d'intérêt, favoritisme, corruption, trafic d'influence bien sûr, mais aussi infraction en vue d'influencer le vote. Cet agrément a été renouvelé par Nicole Belloubet en 2018. Et pourquoi il est important ? Parce qu'il permet de contourner le parquet en forçant l'ouverture d'une enquête et en obtenant la désignation d'un juge indépendant. Picard me rappelait qu'avant cet agrément, Anticorps avait dû batailler pendant trois ans sur l'affaire des sondages de l'Elysée pour que sa plainte soit juste recevable. Ça, ça leur a donné un poids politique énorme. Bah oui, et c'est devenu la bête noire de la Sarkozy avec cette affaire des sondages de l'Elysée. Évidemment, s'attaquer au grand nom de la politique comme ça, c'est pas sans susciter certaines critiques, surtout à droite, où on considère qu'Anticorps suit un agenda politique de gauche. On n'hésite pas, par exemple, à dénoncer le caractère soi-disant obsessionnel et personnel de la bataille de l'ex-juge Éric Alphen contre Jacques Chirac. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'Anticorps est aussi accusé d'être trop à droite quand elle attaque la gauche. Elle a, par exemple, fait condamner un ex-député corse de gauche dans l'affaire des gîtes ruraux, la portée plainte contre les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou fait condamner le maire communiste de Givor pour prise illégale d'intérêt. Elle est aussi critiquée par des personnalités du milieu judiciaire, qui estiment que l'association s'érige en espèces de parquet bis entretenant des collusions avec la presse. J'avais noté cette citation de l'avocat Daniel Loussoulaise-Larivière dans une tribune il y a deux ans. « Anticorps agit comme un parquet bis à la française, travaillant en couple avec la presse et ne procédant que de lui-même. Il ne dépend en rien de l'autorité publique et s'érige en autorité semi-judiciaire. » Parmi les critiques qu'on lui adresse, il y a aussi le choix de ces dossiers, la manière dont l'association décide ou pas de s'investir dans telle ou telle affaire. Est-ce qu'on a des idées de comment ils les choisissent ? Déjà, ce n'est pas une démarche exhaustive, puisque l'association reçoit environ 10 alertes par jour, aussi bien de citoyens, de médias, de juristes, etc. Et l'association mène déjà de front une cinquantaine de dossiers en même temps. Donc, ils font évidemment des choix. L'association fait ses propres enquêtes et fait son propre travail judiciaire dans son coin. Mais ce qu'ils mettent en avant, c'est que souvent, les informations sont très facilement accessibles, sont déjà présentes dans la presse, et ce n'est pas pour autant qu'il se passe quelque chose. Tous les six ans, par exemple, la Cour des comptes publie un rapport au lance-flamme sur les dépenses de l'Institut de France, et rien ne se passe. Il n'y a pas de suite, pas de sanctions. Sur le chantier du Grand Paris, pareil, un rapport calamiteux qui avait mis en avant un dépassement de 13 milliards d'euros dans le financement. 164 marchés publics passaient sans concurrence. Donc, Anticor a saisi le parquet national financier, mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne devraient pas avoir à le faire. En fait, Anticor se bat pour ne plus exister, pour qu'un jour, on n'ait plus besoin d'eux. On a mentionné plusieurs affaires auxquelles Anticor participe. Parmi les noms qui sont dans son agenda récent, on a cité celui de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui est donc élu de La République En Marche. L'affaire continue de poursuivre Richard Ferrand. Le président de l'Assemblée nationale a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire immobilière des mutuelles de Bretagne. C'est en juin 2017 que l'affaire éclate. Alors ministre de la Cohésion des Territoires, il quitte le gouvernement, suite aux révélations du canard enchaîné. Le journal affirme qu'en 2011, alors qu'il dirigeait les mutuelles de Bretagne, l'organisme avait décidé de louer des locaux commerciaux appartenant à sa femme. Ces affaires-là ont fait qu'ils sont dans le viseur du gouvernement, je ne sais pas si le terme est exact, qu'en tout cas ils ne se sont pas attirés de grandes amitiés du côté de la Macronie. En fait, Anticor a accueilli de façon plutôt favorable l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, avec une espèce de vigilance évidemment, et ils ont été très vite déçus du macronisme. En fait, ils vivaient dans cette idée que le renouvellement des têtes entraînerait un renouvellement des pratiques politiques de façon mécanique. Et en fait, ils ont été assez déçus par la nouvelle génération d'élus, avec notamment une loi de moralisation de la vie publique qui a été vidée de son contenu. Une des questions que moi je me pose, c'est à quel point c'est facile d'enquêter, de se renseigner sur Anticor ? À quel point ils acceptent le regard extérieur sur leur travail ? Oh ben, ils l'acceptent très bien. Ils se considèrent eux-mêmes comme un lobby, comme un groupe d'influence, et ils ont beau lutter contre la pression des lobbies, eux-mêmes se considèrent comme un lobby, mais toutes leurs rencontres avec des élus sont publiques. Ils publient sur leur site internet le compte-rendu des discussions, et leur budget est également publié. Ils s'appliquent eux-mêmes des règles très strictes, évidemment. Alors, histoire de pousser un cran plus loin notre compréhension de la chose, j'en ai discuté directement avec le désormais ex-patron d'Anticor, dont vous avez entendu le nom il y a quelques minutes, Jean-Christophe Piccard. Je l'ai appelé juste avant qu'il n'annonce sa démission, et j'ai commencé par lui demander si son organisation avait une couleur politique revendiquée. On est une association transpartisane, donc on a des gens de tous bords, parce qu'on ne croit pas vraiment à la neutralité, ce serait très compliqué d'être complètement neutre, donc plutôt que de faire semblant d'être neutre, on assume complètement le fait d'être transpartisan. Par contre, on accueille les militants de tous bords, et on essaye évidemment de s'élever, de prendre du recul par rapport à ces étiquettes et ces engagements, qui sont d'ailleurs aujourd'hui un peu minoritaires au sein du CERN Anticor, finalement assez peu d'encartés ou d'élus, alors qu'avant l'Anticor initialement était une association d'élus. Ce qui est d'ailleurs bien, c'est qu'on a souvent des adhérents qui sont très sévères avec leur propre camp, et ça c'est bon signe, parce qu'effectivement il faut que les adhérents ne se laissent pas faire, et ne laissent pas faire certaines pratiques aujourd'hui en vigueur dans les partis, et ce qui se passe dans les partis est très important, parce que les partis ce sont eux qui vont choisir les candidats, donc les futurs élus, et ce sont eux qui captent l'argent public, donc c'est important de moraliser ce qui s'y passe. Donc voilà, on essaye d'avoir soit des citoyens à son engagement, soit des citoyens avec engagement, mais qui ont un petit peu du recul par rapport à leur éventuelle appartenance politique. Comment est-ce que vous choisissez vos dossiers ? Alors justement, ça c'est une question importante, parce qu'on est évidemment très sollicités, vous imaginez, et on doit sélectionner les dossiers emblématiques, les dossiers où on apporte une plus-value, on va dire, lorsque ça se passe bien, lorsqu'on voit que la justice suit son cours avec efficacité, on n'y va pas, parce que ça nous permet justement de nous concentrer sur les dossiers qui coincent, qui bloquent, sans qu'on comprenne bien pourquoi, ou alors des dossiers qui n'existeraient pas sans anticorps. Il y a parfois, on est à l'initiative de certaines révélations, et aujourd'hui, la contrainte principale, c'est la contrainte financière, parce qu'évidemment, ça coûte cher, et donc nous, comme nous refusons toute subvention pour garantir notre indépendance, forcément, nos moyens sont quand même assez limités, et on doit faire des choix drastiques, mais on est quand même aujourd'hui engagés dans une centaine de dossiers, quand même, malgré ces contraintes financières, mais c'est difficile pour nous de multiplier vraiment de manière exponentielle ces dossiers, parce qu'après, il faut des financements qu'on n'a pas. Parmi ces dossiers, il y en a plusieurs qui concernent la République aux marches, en tout cas, au moins un qui est assez emblématique, c'est l'affaire Ferrand. Ça vous a attiré pas mal de critiques du camp gouvernemental, qui vous reprochent notamment d'être une officine de la gauche. Comment vous répondez à ces critiques-là ? On a été accusés à peu près de tout, alors effectivement, de la gauche, on a été aussi une officine de l'extrême droite, une officine de la droite, on est accusés à peu près de tout, l'engorgement des tribunaux, c'est nous, on est financés par des puissances étrangères, on est infestés d'illuminatifs, bon, voilà, ça nous fait doucement rigoler, évidemment. On joue la carte de la transparence, nos dossiers, nos affaires, nos plaintes, tout est sur Internet, chacun peut constater qu'on fait cadeau à personne, et donc bon, après, on est sur des défenses de clans. Non, et d'ailleurs, ça nous chagrine, c'est pas d'être l'objet d'accusations infondées, mais nous, on cherche à réhabiliter la démocratie représentative, et lorsqu'on voit des députés utiliser leur mandat pour s'en prendre à ce type de combat et de cause, alors même qu'ils sont normalement soumis au principe de séparation des pouvoirs, donc c'est ça qui nous attriste, parce que nous, on est là pour réhabiliter la démocratie représentative, et certains, au contraire, abaissent leurs fonctions et donnent une image catastrophique de la classe politique, une image clannique, et je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour redonner envie aux gens d'aller voter. Du coup, est-ce que vous avez la sensation qu'on progresse en matière d'éthique ? On progresse pas vite, on progresse au coup par coup, après chaque scandale, donc on a eu le Pénélope Gates, donc on a progressé un petit peu sur le recrutement familial, mais vous voyez, c'est vraiment un recul rond, il n'y a pas de grande loi qui vraiment met tout à plat, qui, on va dire, aurait un impact sur l'ensemble de la vie politique. Par exemple, la dernière loi, la loi pour la confiance de la vie politique, ça s'est concentré uniquement sur la vie parlementaire, mais il n'y a rien sur les élus locaux, par exemple, il n'y a rien sur les partis politiques, il n'y a rien sur les campagnes électorales qui sont évidemment des aspects vraiment très importants de la vie politique. Donc on est là au coup par coup, on a un petit scandale, on va réagir, on va interdire l'embauche de ses proches, mais voilà, c'est absolument pas à la hauteur des enjeux et des conséquences de la corruption, la fraude fiscale en France. Par exemple, il y aurait une mesure importante à prendre, c'est de rendre indépendants les procureurs de la République, puisqu'aujourd'hui, les procureurs ont le monopole des poursuites, mais ils sont sous la tutelle hiérarchique du ministre de la Justice. Donc comme le ministre de la Justice, vous imaginez bien, il a aussi une vie politique, il a un engagement politique, ça pose le problème de l'indépendance de ses procureurs. Voilà, donc il y aurait énormément de choses à faire, mais voilà, en France, on réagit vraiment timidement. Et à quel point le travail d'Anticor est contrôlé par éventuellement des observateurs extérieurs ou même en interne ? Écoutez, nous, c'est simple, tous nos rapports moraux et financiers sont sur notre site internet. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'associations qui fassent la même chose ou beaucoup de partis politiques qui fassent la même chose. Donc vous allez sur notre site et vous trouvez immédiatement tous les rapports moraux et financiers, les comptes. Donc n'importe qui peut contrôler ce qu'on fait. chaque adhérent peut évidemment demander des précisions sans aucun problème. Nous avons chaque année des vérificateurs aux comptes qui vérifient les comptes. Le rapport de ces vérificateurs aux comptes est présenté aux adhérents lors de l'AG. Et puis, nous sommes contrôlés également par la ministre de la Justice puisque quand elle nous agrée, quand elle nous donne l'agrément, elle contrôle la régularité de nos ressources et de nos dépenses. Donc je suppose qu'elle fait une vérification sur la provenance et elle vérifie qu'il n'y a pas de problèmes particuliers au niveau financier. Et à quel point vous craignez que votre activité anticorps et le fait que vous vous attaquiez justement à tous les partis puissent se retourner contre vous au sens où un parti au pouvoir puisse décider de ne pas justement renouveler votre agrément pour un peu éteindre votre action ? Oui, c'est un risque. D'ailleurs, Sherpa a eu une association qui avait eu un agrément. Ils ont perdu leur agrément pendant quelques mois. Ils l'ont retrouvé. On ne sait pas trop pourquoi. Donc il y a un risque effectivement que dans deux ans puisque dans deux ans on aura la question du renouvellement on ne nous redonne pas l'agrément. Après, ça sera aux citoyens de réagir ou non. Si on va dire personne ne réagit au fait qu'on supprime les agréments aux associations de lutte contre la corruption et qu'on les empêche d'empêcher qu'on enterre certains dossiers politiques ça va passer comme une lettre à la poste. Si par contre les gens comme ça s'est passé en Roumanie lorsqu'on a voulu justement supprimer certaines dispositions anticorruption les Roumains ont fait des manifestations monstres nuit et jour et ils ont fait reculer le pouvoir donc ça sera la population quelque part de nous soutenir ou pas. Ça dépend de quelle société ils veulent s'ils estiment que la corruption et la fraude fiscale c'est un mal nécessaire on fera sans anticorps s'ils estiment au contraire il faut des vigies il faut dénoncer il faut sanctionner il faut contrôler il faudra qu'ils soutiennent à ce moment-là anticorps ils peuvent même le soutenir anticorps maintenant en adhérant ou en faisant des dons parce qu'évidemment plus il y a d'adhérents plus on est crédible et plus c'est compliqué pour un gouvernement de se débarrasser d'anticorps là on a 4000 adhérant ça devient un peu compliqué pour un gouvernement mais plus on est mieux c'est. Vous avez mentionné l'échelon local le rôle des élus locaux à quel point les municipales dont la campagne a commencé et dont le scrutin approche de plus en plus sont un enjeu pour anticorps ? Certains maires gèrent des budgets colossaux donc il y a la question de l'argent public de l'utilisation de l'argent public de la question de l'égalité des usagers la question aussi habituelle de la corruption du favoritisme qu'on retrouve aussi au niveau local voilà moins il y a de contrôle plus il y a des risques d'abus et aujourd'hui voilà sur des petites affaires on sent bien qu'il y a une absence de il n'y a pas une grande vigilance de l'état le contrôle de l'égalité exercé par le préfet fonctionne très mal c'est pas moi qui le dis c'est la cour des comptes il y avait même un sénateur qui avait qualifié ce contrôle de passoire à géométrie variable les procureurs n'ont pas toujours le temps de s'occuper de petites affaires donc voilà il faut que les citoyens soient vigilants contrôlent demandent des informations demandent des documents saisissent éventuellement le préfet ou le procureur donc il y a dans ces collectivités où le contrôle est moindre parce que par exemple les médias vont moins s'intéresser à ce qui s'y passe c'est aux citoyens de prendre le relais donc c'est ce qu'on essaye de faire de donner des outils aux citoyens pour qu'eux-mêmes exercent un contrôle sur leurs élus ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance mais il faut toujours s'intéresser aux affaires publiques et toujours exercer une vigilance sur ce qui se passe pendant 5 ou 6 ans et on ne peut pas faire confiance absolue aveugle pendant 5 ou 6 ans c'est pas possible lorsqu'il n'y a pas de contrôle il y a forcément des abus et désormais puisque Jean-Christophe Picard donc a quitté ses fonctions c'est le vice-président d'Anticor Eric Halt qui doit prendre les rênes de l'association Eric Halt qui est magistrat ce qui lui a d'ailleurs valu quelques critiques lors de récents dossiers où les détracteurs d'Anticor ont remis en cause son impartialité merci à Timothée Villard et Jean-Christophe Picard pour leurs réponses programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Besse réalisé par Adèle Itel Madani abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode